En 2021, le titulaire d'un baccalauréat en études asiatiques à l'université de Boston, Wu Juchang, rédige un article intitulé « The Fletching Nature of Techno-Horror, Kylo's Failure to Appeal to Jane Z. » Il s'agit d'une analyse de l'efficacité horrifique du long-métrage Kylo réalisé en 2001 par Kurosawa Kiyoshi. L'auteur fait une distinction entre deux concepts, le terrifiant et l'effroyable. L'effroyable renverrait aux simples effets d'horreur qui effraient momentanément le spectateur, le temps d'un jump scare ou de l'apparition d'imagerie dérangeante. Quant au terrifiant, il désignerait la persistance du sentiment de peur au-delà du visionnage du film. Une émotion qui dépasse l'univers du film pour se loger dans l'esprit des spectateurs. Même si l'on accepte cette dichotomie, je pense que cet article fait une mauvaise interprétation du discours que le film ferait de la technologie. Kylo ne pourrait pas insuffler la terreur chez le spectateur, car le discours du film serait enchaîné à son contexte de production sur les débuts de l'Internet grand public. Il serait donc impossible pour un public d'aujourd'hui de ressentir cette terreur, mais au contraire je pense que de toute façon, le film ne fait pas une critique de la technologie de son époque. Kurosawa dans son film ne traite pas la technologie comme un sujet, mais bien comme un moyen de l'expression d'une thématique, celle de l'isolement. Dans les années 2000, l'innovation des nouvelles technologies de transmission de données comme celle de l'ADSL a permis à cette époque de convaincre de plus en plus de gens à s'équiper de matériel informatique. Des milliers de personnes ont pu alors avoir accès à des réseaux sociaux ayant pour ambition de connecter le monde entier en faisant fi des distances. C'est aussi à ce moment-là que les sociétés capitalistes connaissent une montée des questionnements autour de la place de la communauté dans les nouveaux centres urbains. La vie des individus est de plus en plus fragmentée. Les débats, comme ceux autour des hikikomori, sont constitutifs des dynamiques de la société japonaise de l'ère Heisei. Le film fait une représentation de l'intériorité des individus qui n'est pas réduite à l'esthétique datée des ordinateurs et de l'internet. La caméra ne fait pas que filmer cette vieille et archaïque technologie, mais bien la conjonction de l'informatique et de la figure folklorique du fantôme. La technologie n'est pas construite comme la cause de l'idolement des personnages. Le fantôme est traditionnellement une manière pour le récit cinématographique d'incarner le passé à l'image. Et cette invocation du folklore par la narration sert à inscrire dans le film la dimension structurelle de l'isolement des personnages. Le fantôme est le témoin antique de ceux que la société n'a pas pu sauver. Les traces que les personnages laissent sur les parois incarnent cette assimilation de l'individu au système une fois que celui-ci l'est définitivement oublié. L'un des camarades de Luosuke partagent sa théorie sur la prolifération des esprits et les disparitions. ... ... ... ... ... C'est bon, c'est bon. C'est bon. Dans Kylo, la technologie est un vecteur à travers lequel des individus vivants de plus en plus isolés ont accès à l'intimité la plus profonde des autres. Ce qui tue les personnages dans le film, c'est leur prise de conscience de leurs propres conditions grâce à ce que permet la technologie, contempler l'isolement des autres. Pour moi, à l'inverse de ce qui est dit dans cet article, le ton plutôt positif de la fin du film n'invite pas le spectateur à mettre de côté le sentiment d'effroi qu'il ou elle aurait contracté lors du visionnage. Le personnage de Michi ne disparaît pas car sa prise de conscience n'a pas eu le même effet sur elle que sur l'Uosuke. C'est un moyen pour Kurosawa d'impliquer que le monde entier n'est pas forcément voué à l'isolement total, et qu'il est encore possible de renouer avec l'altérité malgré la fermentation de nos sociétés.